Bonsoir à tous. Merci d'être des nôtres pour l'Assemblée annuelle des membres virtuels de l'Ordre des enseignants-enseignants de l'Ontario pour VAVA. Je suis la registraire adjointe. J'aimerais commencer par reconnaître que nous nous rassemblons sur le territoire ancestral des Wendat, Anishinabeg, Haudenosaun, Métis et de la Première Nation des Mississaugas of the Credit. Vous avez sans doute pris note de notre programme. Évidemment, nous espérons nous y tenir. Au cours de la séance de ce soir, nous entendrons les présidents des comités de discipline, John Hamilton, de gouvernance, Tom Hodder, des normes d'exercice et d'éducation, Marianne Mawal. Mais pour commencer, je souhaite vous présenter Nicole Van Woodenburg, présidente du Conseil de l'Ordre. Merci. Bonsoir. Je suis Nicole Van Woodenburg et je préside le Conseil de l'Ordre. Je vous remercie d'assister à cette assemblée annuelle virtuelle. Nous reconnaissons que vous avez peut-être des difficultés relatives à la pandémie et nous vous remercions de votre grand professionnalisme dans l'enseignement des élèves de l'Ontario. Je suis heureuse de parler des activités du Conseil pour l'année écoulée. Le renforcement de la transparence et de la responsabilité, la gestion plus stratégique des risques et l'amélioration de l'engagement des parties prenantes, ce sont les priorités stratégiques de l'Ordre. Et ces priorités servent de fondement pour régir la profession enseignante en Ontario. Encore une fois, en 2019, elles sont clairement liées à notre mandat d'intérêt public et à l'objectif de renforcer la confiance du public. Vous conviendriez que rien n'est plus important que la sécurité et le bien-être des élèves de l'Ontario. Les changements législatifs, comme le financement des thérapies et du counselling, adoptés en 2019, et entrés en vigueur le 1er janvier 2020, n'en sont qu'un exemple. Le Conseil a adopté de nombreuses motions qui améliorent la transparence du fonctionnement de l'organisme pour ses membres ainsi que pour le public. Par exemple, le cycle d'examen des politiques met en avant l'importance d'un examen cyclique de toutes les politiques pour veiller à ce qu'elles soient conformes à la Loi sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, aux règlements et aux statuts. Tous ces textes régissent notre organisme. En avril 2019, le projet de loi 48, qui comprenait des changements de gouvernance inscrits dans la loi, a reçu la sanction royale. Les nombreuses motions connexes adoptées par le Conseil ont été communiquées au ministère de l'Éducation. Ces directives du Conseil fournissent au ministère des informations claires sur ce qui, selon le Conseil, permet une gouvernance transparente et solide pour l'autoréglementation de la profession enseignante en Ontario. Au cours de l'été 2019, l'Ordre a organisé des groupes de discussion avec des membres de l'Ordre et le public. Nous avons organisé ces séances afin de recueillir des avis sur un certain nombre d'initiatives et de produits communautés. de communication issues de l'Ordre. Par exemple, nous avons discuté de la structure de gouvernance de l'Ordre et des sujets privilégiés pour les futurs avis aux professionnels. Nous avons tenu ces séances en anglais et en français à Windsor, à Whelan, à Ottawa, à Barrie, à Thunder Bay et à Toronto. Ces villes ont été choisies dans l'objectif de refléter différentes régions géographiques, la démographie et les langues. Cette rétroaction aide le Conseil d'administration et le personnel de l'Ordre à agir avec efficacité accrue. Nous avons été ravis de récompenser trois enseignants aguerris et d'impressionnants enseignants en devenir dans le cadre de notre programme annuel de bourse. Mia Kakibi a reçu la Bourse pour l'excellence en enseignement Joseph W. Atkinson. Elle est connue pour sa joie de vivre et sa détermination. Elle essaie de faire en sorte que les élèves se sentent forts, voire invincibles, afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Elle nous enseigne quelque chose qu'on pourrait tous appliquer. L'échec est un tremplin vers la réussite. Pour elle, l'échec nous affine. Il ne nous définit pas. Nous avons aussi reconnu Fatima Ahmed, lauréate de la Bourse pour les cycles primaires et moyens ou moyens et intermédiaires de l'Ordre. Avec son diplôme d'études sur la paix et les conflits, elle a laissé sa marque dans le monde entier en acquérant une expérience professionnelle dans l'Arctique canadien, l'Afrique australe, le Pacifique sud et dans de nombreuses régions rurales et urbaines au Canada et aux États-Unis. Notre troisième finaliste, Jordan Cascagnette, est lauréate de la Bourse pour les cycles intermédiaires et supérieurs de l'Ordre. Jordan a la réputation d'être patient, aimable, attentionné et travailleur. Parmi ceux qui ont terminé leur service distingué au sein du Conseil figurent les membres nommés Jean-Luc Bernard en juillet et Rona Warsh en mai, ainsi que les membres élus Shannon Marcus en août et Alicia Nunn en octobre. Parmi ceux qui ont commencé leur mandat au Conseil en 2019 figurent les membres nommés John Camerata en octobre, Wanda Percival en décembre et les membres élus Nancy Saunders qui se joint à nous en mai, ainsi que Timothy Kielkowski et Jennifer Wyatt qui se sont jointes à nous en décembre. Nous sommes reconnaissants pour le dévouement et l'apport de ceux qui nous ont quittés et nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux collègues. Les 37 membres du Conseil comprennent le privilège de l'autoréglementation et s'acquittent de leur fonction dans l'intérêt du public. Cela se fait dans la plus grande transparence et redevabilité, en prenant des décisions qui déterminent l'orientation de la profession enseignante en Ontario. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui incarnent les normes éthiques de respect, d'intégrité, d'attention et de confiance dans leur travail au sein de l'Ordre. Permettez-moi de conclure en disant que les membres du Conseil et le personnel sont très dévoués au service du mandat de l'Ordre. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour le professionnalisme et les efforts de collaboration de chacun. Nous continuons à servir l'intérêt public et à définir l'orientation de la profession enseignante en Ontario. Je vous remercie. Merci d'avoir présenté votre rapport, Nicole. À présent, nous entendrons les présidents du comité de discipline, de gouvernance et des normes d'exercice de la profession et d'éducation. Je voudrais d'abord recueillir John Hamilton, président du comité de discipline. John, allez-y. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Wanda Percival, Tom Potter, Nicolas Powadak, Jonathan Rose, Nancy Saunders et Stéphane Vallée. Désolée si vous avez raté mon introduction. Très rapidement, je suis John Hamilton et je suis le président du comité de discipline. Je suis directeur d'école primaire au sein du conseil scolaire du district de Durham et donc je suis membre de l'Ordre depuis 2018. Alors, notre comité s'acquitte de plaintes contre les administrateurs d'école ainsi que les enseignants. J'expliquerai brièvement la différence entre les trois comités qui se partagent cette responsabilité. Le comité d'enquête examine toutes les plaintes et détermine la manière dont elles seront traitées. Comité de discipline ou alors d'aptitude au travail. Le comité de discipline tient des audiences qui sont ouvertes au public et relatives aux allégations de fautes professionnelles ou d'incompétence. Le comité d'aptitude professionnelle tient des audiences relatives aux allégations d'incapacité. L'Ordre reçoit chaque année environ 1500 déclarations d'inquiétude de la part d'employeurs, de membres du public et de la profession. Environ la moitié d'entre elles sont résolues au niveau de l'école ou du conseil scolaire. La moitié restante représente des plaintes formelles. Près de la moitié d'entre elles, à savoir 45%, sont résolues en première instance, tandis que les autres sont traités par un jury du comité d'enquête. En 2019, le comité d'enquête a traité 412 plaintes et les comités de discipline et d'aptitude professionnelles ont traité 115 à faire. Notre comité, le comité de discipline, examine les questions qui lui sont soumises par le comité d'enquête et parfois par le comité exécutif. Des jurys de trois membres, élus et nommés par le conseil, président les audiences publiques dans les cas d'incompétence ou de fautes professionnelles présumées. En cas de fautes professionnelles, le comité peut recommander que le brevet ou le certificat d'un membre soit révoqué, suspendu et ou soumis à des conditions ou à des restrictions. Cela peut comprendre une mise à niveau pour le cadre professionnel. Le comité peut également réprimander, servir en avertissement ou conseiller le membre, lui infliger une amende et le condamner au dépens. Les résultats des décisions du comité de discipline sont publiés dans la section autoréglementation de « Pour parler profession » et sur le site Internet de l'Ordre. À ce stade, je vais céder la parole à Tom Potter, qui préside le comité de gouvernance. Merci. Merci, John. Bonsoir à l'ensemble des enseignants qui se joignent à nous. Je suis Tom Potter et je préside le comité de gouvernance. Je suis membre nommée, mais j'ai commencé ma carrière comme enseignante avant d'entrer dans l'industrie pharmaceutique où j'ai occupé plusieurs postes dans les domaines des ventes, du marketing et des ressources humaines. Plus récemment, j'ai travaillé comme expert conseil indépendant spécialisé dans le développement organisationnel, en particulier dans le domaine du recrutement, de la gestion du rendement et de la gestion des talents. J'ai été nommée pour la première fois au Conseil de l'Ordre en 2015. Le comité de gouvernance comprend les membres du conseil Le comité de gouvernance est un comité spécial du conseil qui se concentre sur la gouvernance du conseil, la composition du conseil et des comités, l'élection des membres du conseil, et il offre des conseils sur des questions de gouvernance telles que l'évaluation des risques, les attentes relatives au rôle des membres du conseil, le développement des compétences, la planification de la relève et l'efficacité de la transition. Nous avons une année 2019 très chargée. Le comité a passé une grande partie de son temps à se concentrer sur les 37 recommandations issues de l'examen indépendant sur la gouvernance de l'Ordre. Le conseil s'est penché sur ces 37 recommandations car elles touchent la loi sur l'Ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario, ses règlements, les règlements administratifs et les politiques de l'Ordre, et le conseil a recommandé au ministre de l'Éducation des modifications à la loi régissant l'Ordre. Je vais mettre en exergue sept des recommandations sur les 37. À savoir la première, réduire la composition du conseil de 37 à 18 membres. Deuxièmement, de constituer un conseil composé d'un nombre égal de membres de la profession et des membres nommés. Troisièmement, établir un processus de sélection des membres du conseil, tant professionnels que nommés. Quatrièmement, établir des comités statutaires réglementaires et des comités des normes d'exercice et d'éducation composés de personnes sélectionnées selon le même processus que les membres du conseil. Cinquièmement, assurer une représentation égale des membres professionnels et du public dans chaque comité statutaire. Sixièmement, établir des mandats échelonnés de trois ans pour le conseil et les comités renouvelables une seule fois pour une durée maximale de six ans par membre. Et septièmement, rétablir des mandats de deux ans renouvelables pour les postes de président du conseil et des comités. En avril 2019, la loi pour des écoles sûres et axées sur le soutien est entrée en vigueur et a introduit un certain nombre de modifications à la loi sur l'ordre. Le conseil a fait part de toutes ces recommandations au gouvernement et attend deux amendements à cette loi pour faciliter les changements de gouvernance. Les amendements ne précisaient pas de processus de sélection particulier et ne prévoyaient pas la formation de comités avec des personnes autres que les membres du conseil. En l'absence de modification à la loi, le comité continue de prodiguer des conseils à son conseil. Avec l'approbation par le conseil d'un cadre de gouvernance renouvelé, le comité de gouvernance a commencé à définir plus précisément ce que les éléments d'un nouveau cadre pourraient représenter. Sur la base de la recommandation de notre comité, le conseil a approuvé une requête qui est le recours à une sélection aléatoire pour inviter les membres de la profession à exprimer leur volonté de siéger au conseil. Le conseil a également approuvé un processus de candidature similaire recommandé par le comité pour les comités non membres du conseil fondés sur le profil de compétences. Notre comité a terminé l'année en engageant un animateur externe pour nous aider à définir un profil de compétences et un cadre à utiliser avec les processus de tri et de candidature. Je suis à présent ravie de vous présenter la présidente du comité sur les normes d'exercice et d'éducation, Madame Marianne Mouad. Bonsoir. Je suis Marianne Mouad, présidente du comité des normes d'exercice et d'éducation. Je suis membre du conseil depuis 2002 et j'ai été élue au conseil le 1er janvier 2018. Le comité actuel comprend également les membres élus Charles-Dimitri Abraham, Erin Glenn, Marie-Hélène Gucciardi, Stephen Zimmerman et les membres nommés Elisabeth-Edgar Webb-Kamiga, Colleen Landers, Bonnie Oaks-Charon et Wanda Percival. Les normes de déontologie de la profession enseignante, les normes d'exercice de la profession enseignante et le cadre de formation professionnelle pour la profession enseignante véhiculent ensemble une vision collective du professionnalisme des enseignants en Ontario. Cette vision collective est le fondement de la formation des enseignants, de la pratique professionnelle, de l'apprentissage professionnel continu et du leadership en matière d'éducation. Le comité des normes d'exercice de la profession et d'éducation de l'ordre conseille ce groupe sur l'ordre ou sur l'élaboration, la mise en oeuvre et la révision des normes de déontologie, des normes d'exercice et du cadre d'apprentissage professionnel. Notre comité examine et approuve également les lignes directrices de la politique sur les qualifications additionnelles et les recherches connexes. Les cours menant à une qualification additionnelle ou QA sont offerts par des prestataires approuvés de par l'Ontario. Les lignes directrices sur la politique sur les QA émises par l'ordre fournissent le cadre pour ces cours. Notre comité soutient l'élaboration de ces lignes directrices en discutant avec les éducateurs, les apprenants et les prestataires de QA, les partenaires en éducation et le public. Ce processus de collaboration est essentiel pour veiller à ce que les lignes directrices en matière de QA reflètent les pratiques actuelles, favorisent l'exploration des innovations, adoptent une position anti-oppressive et s'alignent sur les pratiques émergentes en éducation. De plus, l'ordre utilise des pratiques inclusives pour inviter le partage du leadership et de l'appartenance dans le processus de révision des QA. En 2019, le comité a approuvé 26 projets de lignes directrices pour les cours de QA. Toujours en 2019, le comité des normes de pratique et d'éducation a reçu des contributions de 12 séances de l'équipe de rédaction provinciale de QA pour l'élaboration ou la révision de 44 directives de cours de QA. Au cours de l'année, le comité a élaboré cinq rapports écrits concernant l'élaboration des politiques, la recherche et le travail éducatif fondé sur les normes du comité. Au cours de l'année, notre comité a recueilli des données importantes au moyen d'enquêtes aux près de 1758 candidats au cours de QA. Cette information est utilisée pour orienter et éclairer l'élaboration de politiques de QA et les pratiques d'agrément. Chaque année, le personnel des normes d'exercice et d'éducation anime des séances liées à la formation des enseignants, à la pratique éthique et au développement du leadership. En 2019, le personnel a animé 62 séances, soutenant ainsi près de 2 000 participants. Parmi ceux-ci, on compte des candidats à l'enseignement, de nouveaux enseignants, des formateurs d'enseignants, des candidats à la direction d'école, des concepteurs de cours de QA, ainsi que des enseignants formés à l'étranger. Toujours en 2019, le comité des normes d'exercice et d'éducation a soutenu le développement de ressources éducatives fondées sur les normes pour aider les enseignants d'éducation et la pratique professionnelle. Le personnel chargé des normes d'exercice a collaboré avec les concepteurs et les instructeurs des cours de QA pour développer une ressource numérique intitulée « Conception intentionnelle des cours menant à une QA ». L'objectif de cette nouvelle ressource est d'aider les concepteurs de cours de QA et les instructeurs à intégrer une position anti-oppression dans tous les cours de QA. Notre comité est convaincu que cette ressource sera également bénéfique pour l'exercice initial et continu de la profession. Enfin, nous sommes heureux de partager une nouvelle ressource développée par un membre de l'Ordre des six nations sur la représentation des normes déontologiques dans la profession enseignante qui décrit les normes éthiques représentées artistiquement au moyen d'une perspective culturelle appropriée. Merci. Merci, Marianne. Je vous présente à présent Chantal Bélil. Merci, Nicole. Comme beaucoup d'entre vous, je suis moi aussi, je fais partie des 234 000 fiers enseignants et enseignantes autorisés de l'Ontario. L'Ordre délivre aux éducateurs et éducatrices les autorisations de travailler dans les écoles ontariennes financées par les données publiques. En plus de ces permis, l'Ordre établit les normes de déontologie et de pratique de la profession enseignante. Il a enquête et statut sur les plaintes concernant les membres et il a agréé les programmes de formation à l'enseignement. Au cours des prochaines minutes, je vais vous fournir un aperçu rapide de ce que nous avons accompli en 2019. Si vous voulez en apprendre plus, visitez notre rapport annuel disponible à notre site web OEEO.ca. Visitez notre rapport annuel disponible à notre site web OEEO.ca. Notre travail en 2019 a en fait commencé à la fin 2018 alors que nous avons recentré notre stratégie. Suivant l'orientation du conseil, nous avons entrepris de renforcer la reddition des comptes et la transparence, de gérer les risques plus stratégiquement et d'améliorer l'engagement des partenaires. Dans l'intérêt de la transparence, notre priorité a été d'adopter un langage clair dans nos conversations, sur notre site web, dans notre magazine et nos documents, et notre dialogue avec les membres et avec le public. Nous avons mis à jour notre appli mobile pour que nos membres puissent accéder plus facilement aux informations et aux ressources. Et en même temps, nous avons mis fin à notre trousse annuelle imprimée sur papier pour économiser de l'argent et protéger l'environnement. A l'été 2019, nous avons tenu des groupes de discussion dans tout l'Ontario pour réunir les avis des professionnels et du public sur tous les sujets qui ont trait à la gouvernance de l'ordre et sur des sujets futurs pour les recommandations professionnelles. Et nous avons donc mis à jour la recommandation professionnelle sur la faute professionnelle d'ordre sexuel. Et nous avons créé des versions audio en français et en anglais de ces recommandations. Nous avons aussi rendu visite à cette communauté ontarienne pour partager des conseils pour favoriser la santé mentale des élèves. Et nous avons également envoyé notre magazine pour parler profession aux 234 000 membres avec ces conseils. Et cette année, nous avons fourni des conseils sur la vidéoconférence pour les membres qui doivent enseigner depuis la maison pour la première fois à cause de la pandémie. Nous avons également élaboré une recommandation pour les membres sur les maintiens de relations professionnelles et des limites professionnelles. Et pour ceux qui apprennent pour devenir enseignants, nous avons mis à jour le document de conseil essentiel pour les membres de la profession et le processus d'appel en matière d'inscription pour les postulants à l'inscription à l'ordre. Nous avons rendu visite aux facultés d'éducation pour que les étudiants inscrits à un programme de formation à l'enseignement puissent comprendre les rôles et responsabilités de l'ordre, le privilège de l'autoréglementation et la procédure d'inscription. ...ayant trait à la révision des programmes de formation initiale de langue française. De plus, nous avons conçu un système pour déterminer notre travail avec les fournisseurs en agrément. Quand le gouvernement provincial a introduit le test de compétences en mathématiques comme condition de certification, l'ordre a travaillé fort pour aider les postulants à comprendre les exigences. Après tout, c'est sa responsabilité d'établir et de gérer les procédures pour autoriser les enseignants de l'Ontario et pour démontrer au public le niveau élevé de préparation des enseignants et enseignantes de l'Ontario. La reddition de comptes auprès du public est donc la base de l'autoréglementation de la profession. En ce qui concerne la gestion des risques, l'ordre a commandité un examen complet de notre structure de gouvernance pour étudier les pratiques actuelles et des améliorations possibles, comme ça a été mentionné par le président du comité de gouvernance, Tom. Ce que nous avons appris nous aidera à déterminer la marche à suivre. Nous avons partagé cette information de manière ouverte avec les membres et avec d'autres organismes de réglementation ontariens intéressés. Nos processus d'enquête et d'audience sont aussi orientés par les principes de réduction des risques et des méfaits. Pour appuyer nos processus de discipline, de gouvernance et d'inscription, nous avons mené un examen détaillé de nos besoins et de nos fournisseurs en matière juridique. Pour améliorer la redevabilité, nous avons élaboré une méthode pour faire le suivi des décisions du comité de discipline en matière de frais et d'amende. Pour inspirer la confiance au public, nous avons automatisé notre système pour assurer l'affichage en temps opportun des avis d'audience, ce qui a permis des décisions en temps opportun tout en assurant l'équité administrative à nos membres. Nous avons examiné comment les incidents et les allégations de faute professionnelle ou d'incompétence étaient signalées. Et nous avons contacté les directeurs et directrices d'éducation en Ontario pour discuter de la manière dont ces données peuvent être utilisées pour protéger les élèves. Pour continuer d'appuyer les élèves, nous avons créé un programme pour fournir une aide financière aux élèves qui ont été victimes d'abus sexuels ou de pédopornographie alors qu'ils étaient sous la responsabilité d'un enseignant autorisé de l'Ontario. Le programme fournit un financement pour contribuer à des thérapies et un soutien psychologique. Ce que nous apprenons, nous le partageons avec les autres. Par exemple, en octobre dernier, l'ordre a été hôte d'organismes de réglementation de l'Ontario pour parler des pratiques exemplaires et des difficultés liées à l'admission et la gestion de plaintes concernant les membres. Et avec l'aide de nos membres, nous avons continué d'élaborer des ressources fondées sur les normes à destination des enseignants, telles que la responsabilité environnementale, la littératie écologique, la promotion de culture de bien-être dans l'exercice de la profession. Les principes d'inclusion et d'équité, ainsi qu'un engagement de longue date contre l'oppression et pour l'équité, sont au cœur de notre travail. Nous avons élaboré et continuons d'élaborer les lignes directrices des cours menant à une qualification additionnelle qui célèbrent la différence et qui luttent contre les obstacles systémiques tels que le racisme anti-noir car nous voulons assurer la réussite de tous les élèves. Pour soutenir l'éducation autochtone, l'Ordre a élaboré des représentations des normes de déontologie avec un artiste Mohawk et linguiste également des six nations de Grand River. Nous avons co-présenté ces images à la conférence de 2019 du Réseau canadien des organismes de réglementation sur le sujet de la collaboration qui fasse honneur à la vérité et la réconciliation dans un contexte réglementaire. Et en partenariat avec l'Institut national canadien des aveugles, nous avons reproduit les normes de déontologie de la profession enseignante et les normes d'exercice de la profession enseignante en braille, aussi bien en français qu'en anglais. Du point de vue numérique, nous avons mené une campagne de médias sociaux, sur les médias sociaux d'une semaine autour de la journée mondiale des enseignants pour profiter des liens étroits et personnels que bien des gens ressentent pour leurs enseignants les plus influents. Et je suis heureuse de dire que plus d'un million et demi de gens ont vu nos annonces numériques. Notre rôle, notre travail continue d'attirer l'intérêt dans le monde entier. Au cours de l'année, nous avons rencontré des personnels, d'associations, de directions d'écoles et de fédérations d'enseignants et des délégations de pays comme l'Australie, la République de Corée, la République populaire de Chine et les Pays-Bas. Et nous avons rencontré des représentants d'établissements de formation initiale à l'enseignement d'Angleterre, d'Écosse, de Pays-de-Galle et des États-Unis. C'est l'occasion de discuter avec des dignitaires comme le ministre de l'Éducation au Québec. La transparence, l'atténuation des risques, la redevabilité, la collégialité. Ces principes sont fondamentaux à notre travail pour assurer la sécurité et la réussite des élèves ontariens. Au nom du Conseil, de l'équipe des hauts dirigeants, de notre personnel, de nos partenaires en éducation et en autoréglementation, je vous remercie de votre attention et je me réjouis de notre collaboration continue dans l'intérêt du public. Voilà donc qui est conclu mon rapport. Nicole et moi, nous aimerions prendre le temps de répondre à certaines questions que nos membres nous ont posées. Et je voudrais d'ailleurs remercier tout le monde car nous avons reçu de nombreuses questions avant cette assemblée annuelle des membres, ce qui a facilité notre travail pour nous préparer à nos réponses. Mais je voudrais dire que vous pouvez continuer d'envoyer vos questions. Si les questions que vous nous envoyez ne font pas l'objet de répondre aujourd'hui, nous en tiendrons compte et nous y répondrons. Nous afficherons les réponses sur notre site Web. Alors, pour la première question, la première question est où sont passées mes questions ? Est-ce qu'elles ont été annulées ? Est-ce qu'elles ont été effacées ? En fait, c'est vrai que nous avons eu des difficultés techniques au début, mais nous avons pu récupérer les questions. Nous allons répondre à certaines de ces questions. Si les questions ne font pas l'objet de réponses, nous espérons que dans une dizaine de jours ouvrables, nous pourrons les afficher sur le site Web. Autre question que nous avons reçue, est-ce que l'assemblée annuelle des membres se fera virtuellement à l'avenir, étant donné que beaucoup d'enseignants ne sont pas en mesure d'aller à Toronto ? Ce serait plus inclusif d'inclure les perspectives de l'extérieur du Grand Toronto de manière régulière. Alors, merci pour la question. Nous cherchons toujours à établir un dialogue avec les membres. C'est la première fois que notre assemblée annuelle des membres se déroule entièrement en mode virtuel, mais elle est diffusée en direct sur le Web depuis 2017. Cela nous a permis d'assurer une participation à distance et de collecter les questions des membres. C'est le dialogue avec nos membres. C'est la première fois qu'on a une assemblée annuelle virtuelle. Toutefois, depuis 2007, on a fait une diffusion en direct pour pouvoir permettre la participation des gens qui ne sont pas dans notre région approximative. Alors, continuez à nous envoyer vos questions. Autre question. Pourquoi est-ce qu'il y a seulement 20 minutes qui sont prévues à l'ordre du jour pour répondre aux questions des membres de l'ordre ? Pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas et ne respectez pas nos voix ? Eh bien, en fait, quand nous élaborons l'ordre du jour, nous prévoyons toujours une certaine période de temps, mais nous sommes à l'avance par rapport à l'horaire. Donc, nous allons répondre au plus grand nombre de questions possibles. Si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à les envoyer. D'autres questions avant de donner la parole à la présidente pour parler de la gouvernance. Est-ce que l'ordre fournira une traduction des documents de l'Assemblée en plus des langues de blanc ? Est-ce qu'ils seront traduits dans les langues autochtones pour assurer une vraie réconciliation ? Alors, de par la loi, l'ordre doit fournir les documents en anglais et en français, mais nous avons partagé votre requête avec le Conseil de gouvernance. Si l'ordre a accepté une aide et des subventions en matière de COVID, pourquoi est-ce que votre revenu n'a pas changé d'une année sur l'autre ? Ou est-ce que les enseignants vont avoir une réduction à l'avenir ? Alors, ça, c'est une autre question aussi qu'on a pour savoir s'il y aura une réduction des cotisations en 2021, étant donné la perturbation due à la COVID-19. Alors, l'Ordre des enseignants et enseignantes de l'Ontario n'a pas demandé d'aide financière du gouvernement. Depuis le mois de mars, l'Ordre s'est centré sur le soutien aux enseignants à cause de la COVID-19, tout en continuant sur notre engagement de réglementer la profession d'enseignement dans l'intérêt du public. Certaines initiatives que nous avons entreprises étaient de retarder le paiement des cotisations de 2020, du 1er avril au 30 septembre, de suspendre temporairement les frais de réinscription et de continuer la maintenance pour des membres en règle. La cotisation de 2020 reste à 170 $, mais tous les mois de décembre, notre Conseil examine le budget pour approbation sur la base des besoins opérationnels et sur la base d'une planification financière responsable et prudente. Maintenant, je vais donner la parole à la présidence pour parler de questions de gouvernance. Merci, Chantal. Merci d'ailleurs à tous les membres qui ont envoyé des questions. Et comme Chantal l'a indiqué, nous allons essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Alors, une question qui a été posée, que je remercie, pourquoi il n'y a pas, et n'y a-t-il pas de comité sur les voies marginalisées, sur le racisme dans l'éducation et la profession enseignante? Alors, l'Ordre est engagé contre l'oppression et pour la diversité et l'inclusion. Nous reconnaissons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes engagés à le faire, y compris de continuer à être mieux conscients et à consulter pour aider à soutenir contre l'oppression et avoir des pratiques contre le racisme. Il y a des comités prévus par la loi permanents, spéciaux et réglementaires du Conseil, ainsi que des comités ad hoc quand cela est nécessaire. Donc, nous prenons note de votre rétroaction que nous partagerons avec le Conseil pour son examen. La question suivante. Pourquoi n'y a-t-il pas de poste autochtone pour les postes des systèmes au Conseil de l'Ordre? Les écoles autochtones financées par les données publiques ne devraient pas être traitées différemment des écoles publiques et catholiques, françaises et anglaises. C'est une bonne question. De par la loi, notre Conseil doit avoir au moins un membre d'origine autochtone pour représenter l'intérêt du public et les intérêts de la communauté éducative. Le Conseil a fait cette requête, a fait une requête pour inclusion au gouvernement en décembre 2011 et la réglementation gouvernant les nominations au Conseil ont été changées en conséquence. Donc, le Conseil est engagé à lutter contre l'oppression et à lutter pour la diversité et l'inclusion. Nous encourageons donc tous les enseignants autorisés de l'Ontario à en apprendre plus sur le Conseil et à chercher à se faire élire au Conseil ou mettre en candidature un ou une collègue. La question suivante, qui est sur le même thème, est-ce que la composition du Conseil de l'OEU représente la diversité de l'Ontario? Y a-t-il représentation appropriée des minorités? Pas seulement canadiens-français, mais noirs, autochtones, minorités visibles et ceux qui ont une invalidité. Alors, merci pour cette question très inclusive. La législation ontarienne définit la composition du Conseil, c'est la législation qui définit cela. Cela inclut un certain nombre de postes nommés et élus, une représentation régionale et des qualifications spécifiques. Notre système d'élection est fondé sur la représentation régionale et sur des catégories qui prennent en compte les réseaux d'éducation financés par les deniers publics. Et je continue, j'insiste, le Conseil est engagé contre l'oppression pour la diversité et l'inclusion et nous encourageons tous les enseignants autorisés de l'Ontario à en apprendre plus sur le Conseil et, puisque c'est opportun, étant donné que les élections s'en viennent, à se porter candidat au Conseil ou à mettre en candidature un ou une collègue. et je vais répondre à deux autres questions avant de rendre la parole à Chantal. Pourquoi est-ce qu'il y a un préjugé d'éducation chez les membres de l'Ordre ? Comment est-ce que l'Ordre peut être représentatif de l'Ontario s'il inclut seulement des membres qui ont eu une éducation postsecondaire ? C'est une discrimination systémique. Alors, merci pour la question. L'Ordre et le Conseil sont engagés contre l'oppression pour la diversité et l'inclusion. Comme je l'ai dit, nos conseils sont composés de postes élus et nommés. De par la loi, les membres élus doivent être des enseignants autorisés de l'Ontario et des membres de la profession enseignante. Ce sont donc les 23 postes au Conseil de 37 membres totales. Et les membres nommés publiquement, qui sont 14, sont sélectionnés par le gouvernement provincial et peuvent ou non inclure une exigence en matière d'éducation. Si vous voulez plus d'informations sur les personnes nommées, vous pouvez visiter le site Web du gouvernement de l'Ontario où les exigences sont expliquées. Et une autre question, avant de rendre la parole à Chantal. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de voix des élèves au Conseil de l'Ordre? Cela semble être une manière délibérée de marginaliser la voix et les avis des enseignants. Est-ce que la démographie en matière d'âge du Conseil reflète l'Ontario dans son ensemble? Alors, merci beaucoup. J'admire beaucoup les individus qui posent ces questions. et je suis heureuse de pouvoir partager de l'information avec vous en ce qui concerne la composition du Conseil tel qu'indiqué dans la législation actuelle. Alors, notre Conseil est composé de postes élus et nommés. J'ai indiqué qu'il y avait 23 postes élus et 14 qui sont nommés. Alors, les 37 membres du Conseil servent l'intérêt du public et c'est une priorité pour eux, beaucoup plus que d'autres affiliations qu'ils pourraient avoir. Et chaque membre, en fait, prête serment ou fait une déclaration solennelle à cet effet. Et de par la loi, les membres élus doivent être des enseignants autorisés de l'Ontario et des membres de la profession enseignante. Et comme je l'ai dit plus tôt, les membres du Conseil qui sont nommés sont sélectionnés par le gouvernement provincial et c'est sur le site Web du gouvernement provincial que vous avez les exigences pour ce qui est de ces nominations. Et je donne maintenant la parole à Chantal. Je vais répondre à certaines questions que nous avons reçues concernant la certification. Une question que nous avons reçue, je connais quelqu'un qui a une maîtrise en éducation, qui est qualifiée pour enseigner, y compris au Canada, mais qui ne peut pas être certifiée par l'Ordre parce que vous exigez un formulaire qui doit être rempli par une organisation qui n'existe plus. Pourquoi est-ce que vous discriminez contre les immigrants? Alors, l'Ordre s'engage pour un processus d'inscription qui est transparent et équitable. Les documents qui sont requis dans le processus nous aident à déterminer si un postulant répond aux exigences. Alors, nous reconnaissons que ça peut être un processus difficile si, comme vous l'avez mentionné pour votre ami, l'organisation qui doit remplir le formulaire n'existe plus. Alors, dans des cas comme ceux-là, faites en sorte que votre ami contacte l'Ordre, l'équipe des services clients. Ils peuvent appeler le 416-961-8800. Une autre question concernant l'inscription. Je me suis inscrit en 2018 pour être enseignant autorisé de l'Ontario. Je suis en train d'envoyer des documents pour compléter cette inscription à partir de mon pays d'origine. Étant donné la COVID-19, les établissements et les universités sont fermés à l'heure actuelle, donc ça pourrait prendre plus de deux ans. Alors, merci de nous avoir contactés pour parler de ces difficultés spécifiques et n'hésitez pas à contacter notre équipe de services clients à l'Ordre. Autre question concernant l'inscription et la certification. Et après cette question, je vais donner la parole à Nicole pour parler d'un autre sujet. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que je reçois des invitations pour les assemblées des membres alors que mes documents sont en train d'être évalués depuis sept ou huit mois ? J'ai besoin d'un travail et je ne peux pas l'avoir à cause du processus qui est trop lent. Alors, notre assemblée annuelle des membres est ouverte à toutes les parties prenantes en éducation, y compris les membres et les postulants et les représentants du public. Pour ce qui est de votre demande, n'hésitez pas à contacter notre équipe de services clients pour demander une mise à jour ou une aide nécessaire. Je répète le numéro de téléphone 416-961-8800. Nicole. Merci. Je continue sur le sujet de la gouvernance. Il y a un intérêt sur la composition du Conseil. Est-ce que vous êtes payé pour siéger au Conseil de l'Ordre ? Alors, merci pour la question. Alors, je dois dire qu'il y a des agents du Conseil, des agents officiels. Le président, vice-président, le registraire et la registraire adjointe sont des agents officiels du Conseil. Le Conseil a 37 membres. Le président du Conseil travaille à temps plein. Il reçoit un salaire. Le président est responsable de la représentation du Conseil auprès du public et préside les réunions du Conseil et du comité exécutif. Ce poste est une position détachée et seulement valable pour la durée de chaque mandat du Conseil. Tous les autres membres du Conseil ne reçoivent pas de rémunération en dehors de leur emploi régulier dans un esprit de service public. Cependant, l'Ordre rembourse et fournit des honoraires pour les membres élus. Et si un membre élu est en congé pour participer à une réunion de comité ou du Conseil, le gouvernement rembourse l'employeur pour les dépenses encourues dans le recrutement d'un remplacement temporaire à l'école. Et l'Ordre rembourse également les dépenses de voyage et de logement et d'hôtel et de repas quand il y a des voyages des membres. Et c'est le gouvernement provincial qui est responsable du remboursement pour les membres nommés. Et vous pouvez trouver cette information sur le site Web du gouvernement. La question suivante. Comment est-ce que l'Ordre assure la présence des enseignants d'origine immigrante au sein des comités, en particulier des enseignants et enseignantes noires et d'autres minorités? Alors, cette question a été posée à l'origine en français. Donc, je vais faire de mon mieux pour répondre en français. Comment est-ce que l'Ordre assure la présence des enseignants issus de l'immigration dans les comités, en particulier les enseignants noirs et autres minorités? Notre processus d'élection est basé sur le principe de la représentation par région et par catégorie et y refléter les systèmes scolaires financés par les fonds publics de l'Ontario. L'engagement du conseil à l'égard de la diversité, de l'inclusion et des mesures d'anti-opération est très ferme. Nous encourageons tous les enseignants agréés et tous les enseignants agréés de l'Ontario à se familiariser avec le travail du conseil et à présenter leur candidature aux salaudits ou d'un collègue. Je vais répondre à deux autres questions avant de rendre la parole à Chantal. Comment se fait-il que je viens d'apprendre que l'Ordre représente les enseignants dans d'autres provinces et est-ce que le conseil est composé pour refléter cela? Alors, juste pour préciser, il y a des membres de l'Ordre qui vivent ou qui travaillent en dehors de l'Ontario et même en dehors du Canada. Ils sont membres de l'Ordre, membres en règle. Ils sont enseignants autorisés dans l'Ontario mais ils vivent ou travaillent en dehors de l'Ontario ou du Canada. Notre système d'élection est basé sur la représentation régionale avec des catégories qui reflètent les réseaux, les systèmes d'écoles financés par les données publiques en Ontario. Nous pouvons confirmer que tous les membres du conseil résident en Ontario. Ça, c'est une exigence de par la loi. Les informations détaillées sur notre processus d'élection sont disponibles dans l'édition de septembre de Pour parler profession et bien sûr, vous avez des informations sur notre site web oeo.ca. Et ma dernière question, peut-être que je vais même répondre à deux questions. J'espère que ça ne vous dérange pas, Chantal. Alors, voici des questions concernant l'annonce récente de la démission de notre registraire actuel, Michael Salvatore. Qui va remplacer Michael Salvatore en tant que chef des élections au cours de l'élection à l'ordre qui s'en vient? Ça aurait dû être dit dans la déclaration de démission. Donc, ça n'est pas transparent, ça n'a pas été dit. Un nouveau registraire, ça va poser des problèmes si c'est seulement six mois avant l'élection. Vous créez une certaine confusion dans l'élection, comme voudrait le faire notre ami Trump, entre guillemets. Vous faites un bon travail pour dérouter les gens à cet égard. Alors, réponse. Pour être clair, il y a une législation qui existe, une loi qui existe pour prendre en compte ce scénario. Le Conseil a la possibilité de nommer un ou plusieurs registraires adjoints qui ont les compétences de registraire au fin de la loi sur l'ordre des enseignants et enseignants de l'Ontario. Et cela inclut le rôle du registraire pour gérer les élections au Conseil. Et c'est donc notre registraire adjoint qui assume ces compétences. Et je vais répondre à une autre question qui concerne aussi le registraire. Est-ce que le registraire de l'ordre et le chef de la direction de l'ordre pourraient être divisés en deux emplois différents ou est-ce que simplement c'est une seule position avec un titre qui semble sonner assez important, assez pompeux ? Alors, je voudrais dire qu'en fait, c'est la loi qui dit que le registraire sera ou doit être le chef de la direction de l'ordre. cela est inclus dans la loi sur l'ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario. Et donc, quand on discutera du poste de nouveau registraire, on discutera du poste de chef de la direction. Voilà. Je donne la parole à Chantal. Merci, Nicole. Alors, nous avons reçu une question concernant le programme amélioré d'éducation ou de formation des enseignants. Cela fait deux ans que le baccalauréat, le nouveau baccalauréat a été mis en oeuvre. Est-ce qu'il y a des preuves qui montrent que ce programme de deux ans a de meilleurs résultats dans le domaine de l'enseignement ? Est-ce qu'il y a eu des études ou un rapport là-dessus ? Alors, merci pour la question. Nous avons effectivement une enquête intitulée Transition à l'enseignement qui nous donne des informations sur le résultat de ce programme amélioré de formation à l'enseignement. Donc, un format qui est passé de deux semestres à quatre semestres. Alors, dans le rapport de 2018, de cette étude de transition à l'enseignement, nous avons demandé à la première cohorte de diplômés ce qu'ils pensaient de ce programme. En général, les diplômés ont considéré que le programme était positif dans les principaux domaines. La plupart d'ailleurs étaient considérés comme excellents. Et nous avons fait également une étude en 2019 et les conclusions ont confirmé ce que la première cohorte a indiqué et a indiqué que les occasions d'emploi pour les Ontario étaient sur une tendance positive. Les exemplaires de ce rapport sont disponibles sur notre site web oeo.ca. J'ai une question concernant les possibilités d'emploi. En tant qu'enseignante musulmane, je souffre de ne pas être visible dans les écoles. Je suis maintenant consultante en éducation au Moyen-Orient et j'ai peur de devoir être simplement enseignante de remplacement si je rentre au Canada. Est-ce que vous pourriez faire en sorte que le recrutement soit plus facile et sans préjugés? Alors, merci. C'est une question opportune. Alors, la responsabilité du recrutement incombe au gouvernement et au conseil scolaire. Ce n'est donc pas la responsabilité du collège. Mais, en général, si vous êtes membre du collège et que vous avez laissé votre adhésion arriver à échéance, on peut vous réinscrire. Et je dois financer, mais je dois dire et nos parties prenantes me demandent de dire que nous avons une pénurie d'enseignants autorisés. Et donc, on a besoin de vous. Et ce problème, d'ailleurs, de pénurie est encore plus important étant donné la réduction des effectifs des classes en raison de la pandémie et de la distanciation physique. Alors, je réitère, on a besoin de vous. Vos compétences sont requises. Donc, n'hésitez pas à nous appeler à l'ordre. Si vous voulez avoir des questions sur la réinscription pour votre certificat, vous pouvez contacter le ministère de l'Éducation, le gouvernement et les employeurs pour pouvoir vous prévaloir de possibilités d'emploi. J'ai une autre question concernant les qualifications additionnelles de base. Alors, comment est-ce que l'ordre peut approuver une qualification additionnelle sur la technologie et de l'information où les participants doivent lire un article sur la technologie de l'information écrit avant que l'iPhone et YouTube n'aient été créés? Ce manque de supervision réduit la qualité et la respectabilité de toutes les qualifications de base additionnelles. Alors, merci d'avoir envoyé cette perspective et je regrette que vous considériez que ça touche tout le travail concernant les qualifications de base additionnelle et les qualifications additionnelles de votre point de vue. Nous avons partagé cela avec notre équipe des normes d'exercice et d'accréditation, mais si vous voulez nous en dire plus, vous pouvez contacter l'équipe de services clients à 416-961-8800 et toute rétroaction concernant nos ressources d'ailleurs peut faire l'objet d'un appel téléphonique. Nicole, merci. Je suis conscient du temps qui reste. Je vais essayer de répondre à deux questions avant de vous redonner la parole. La question est la suivante. pourquoi est-ce que l'Ordre a permis des messages racistes sur sa page Facebook ? Carol Langs a affiché un post raciste. Pourquoi est-ce que l'Ordre le 10 juillet 2020, pourquoi est-ce que l'Ordre ne suit pas son propre conseil sur les médias sociaux ? Alors je remercie la personne qui a tiré notre ascension sur cela. Nous avons retiré ce message qui nous a été signalé et nous avons bloqué la personne qui a envoyé la personne qui est l'auteur de ce message discriminatoire. Nous l'avons bloqué de notre page Facebook. Autre question qui a trait spécifiquement sur le rapport que notre président du comité de la gouvernance a fourni. Est-ce que vous pourriez fournir plus d'informations sur la base des recommandations du comité ? Le conseil a approuvé un processus de sélection aléatoire pour la composition du conseil et a approuvé également un processus de sélection pour les non-membres. de l'ordre ? Alors, je crois qu'il serait bien de demander au président du comité de gouvernance de donner une réponse générale à cela. Tom. Merci, Nicole, et merci pour la question. Alors, le système de tri est un processus qui constitue une sélection aléatoire. Cela commence donc par un envoi aléatoire, un nombre représentatif sur le plan statistique d'enseignants autorisés et on leur demande s'ils souhaitent siéger au conseil. la genèse de cette approche repose sur le principe que le comité de gouvernance appuie. Depuis que nous sommes passés à une gouvernance représentative, à savoir fondée sur une élection, depuis des groupes, par exemple, catholiques, anglophones, représentation géographique et ainsi de suite. Donc, le passage de ces principes à une gouvernance d'ordre réglementaire en commençant par un processus de tri aléatoire, une invitation aléatoire, dira-t-on. Ce que l'on fait, c'est que l'on applique les principes de diversité, d'ouverture et de transparence et il s'agit pour nous aussi de veiller à ce que le processus puisse être vérifié et qu'il y ait un profil de compétences qui soit fourni à des candidats potentiels pour qu'ils comprennent le rôle du conseil et les compétences qui pourraient aider les postulants. Et finalement, pour veiller à ce que le processus puisse être audité, vérifié, pour veiller à sa transparence et donc que cette vérification soit faite par un organe tiers. Alors j'espère que cela répond à la préoccupation et si la personne qui a posé la question souhaite obtenir plus de détails, je pourrai lui fournir par écrit. Merci. Merci. Et sur ce, je cède à nouveau la parole à Chantal pour la conclusion. Merci, Nicole. Alors, ceci met fin à l'Assemblée annuelle des membres virtuels de cette année. Merci à tous les membres d'avoir envoyé des questions à l'avance. Cela nous a beaucoup aidé à nous préparer. De nouveau, j'insiste, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Nous demanderons au personnel de préparer des réponses et de les afficher sur notre site Web, dont les questions auxquelles nous avons répondu ce soir dans les dix jours ouvrables. Sachez que nous tâcherons de répondre à toutes les questions qui nous sont adressées. Au nom de Nicole, John, Tom et Marianne, ainsi que moi-même, je souhaite vous remercier d'avoir été des nôtres ce soir. Je vous prie d'assurer votre sécurité. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada